Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle vous allez découvrir quelques aspects de la transcription de l'ADN en ARN. La formation génétique est stockée dans le noyau et la fabrication des protéines a lieu dans le cytoplasme. Pour permettre la fabrication des protéines, il est nécessaire qu'un intermédiaire fasse passer l'information du noyau au cytoplasme. C'est le rôle de l'ARN. Comparons les deux molécules. Sur cette image, nous pouvons voir des différences de structure et de composition des deux molécules. Ainsi, que pouvons-nous dire de l'ARN ? C'est un intermédiaire informationnel. L'ARN a une composition chimique et une structure très proche de l'ADN. Ce sont tous deux des acides nucléiques. Les particularités de l'ARN par rapport à l'ADN sont qu'il s'agit d'un ribose et non d'un désoxyribose. L'ARN est simple brun. La thymine est remplacée par l'uracine dans l'ARN. Et enfin, c'est une molécule relativement courte. Elle ne correspond qu'à la séquence d'un seul gène. L'étape qui permet le passage de l'ADN en ARN est la transcription. Lors de la transcription, un ensemble d'enzymes nommé ARN polymérase repère le début de la séquence à transcrire et ouvre la double hélice. Un seul des deux brins est transcrit. L'ARN polymérase lit ce brin et associe face à chaque nucléotide un ribonucléotide complémentaire. C face à G, G face à C, A face à T et U face à A. Quand la séquence a été entièrement transcrite, l'enzyme et le brin d'ARN se détachent. Des centaines d'ARN polymérase transcrivent en même temps le gène, donnant naissance à des milliers de brins d'ARN. C'est ce que l'on nomme le phénomène d'amplification. Voici les trois notions essentielles à retenir sur la transcription. La transcription est la synthèse d'ARN à partir d'ADN. La séquence est très importante. L'ordre des nucléotides constitue le message. Elle s'appuie sur la complémentarité des bases. L'ARN directement issue de la transcription est complémentaire du brin transcrit. Il y a un phénomène d'amplification qui est important car la durée de vie des ARN est courte, moins d'une heure en moyenne. Chez les eucaryotes, on observe un nombre très variable de gènes qui ne correspond pas au nombre de protéines fabriquées par l'organisme. Par exemple, chez l'homme, certains scientifiques estiment qu'il y a 20 à 25 000 gènes, mais près de 100 000 protéines fabriquées. Ce phénomène s'explique par le fait qu'après la transcription et avant de sortir du noyau, la molécule d'ARN peut subir une maturation et ainsi permettre la fabrication de plusieurs protéines différentes. Ici est schématisé le double brin d'ADN qui porte le gène calque 1. On constate que ce gène est morcelé en ce que l'on nomme des exons et des introns. Les exons sont les parties réellement codantes du gène, tandis que les introns ne sont pas codants, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas traduits en acides aminés. Alors à quoi servent-ils ? Lors de la transcription, un des deux brins est transcrit en ARN dit pré-messager. Celui-ci porte la transcription de tous les introns et exons du gène. Selon la cellule qui exprime le gène calque 1, la protéine qui lui est nécessaire n'est pas la même. A partir du même brin transcrit, différentes protéines pourront être fabriquées. Pour cela, la cellule réalise un épissage de l'ARN, un découpage-collage de certains exons. Par exemple, dans une cellule de la thyroïde, cette maturation ne conservera que les exons 1, 2, 3 et 4 qui, après traduction, donneront la protéine A, la calcitonine. Par contre, dans les cellules nerveuses, à partir du même ARN pré-messager, l'épissage conduira à ne conserver que les exons 1, 2, 3, 5 et 6 qui, après traduction, donneront la protéine B, la CGRP. On parle d'épissage alternatif. Voici les notions à retenir concernant la maturation de l'ARN. Un même ARN pré-messager peut subir, suivant le contexte, des maturations différentes. C'est un épissage alternatif et il peut donc être à l'origine de plusieurs protéines différentes. Les portions codantes de l'ADN comportent l'information nécessaire à la synthèse de chaînes protéiques issues de l'assemblage d'acides aminés. C'est la traduction que nous avons dans une autre capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...